la supplication chapitre 1er la terre des morts monologue sur ce dont on peut parler avec les vivants et les morts dans la nuit un loup est entré dans la cour je les regardais par la fenêtre il est là et ses yeux brillent comme des phares je me suis fait à tout je vis seul depuis sept ans cela fait sept ans que les gens sont partis dans la nuit il m'arrive de rester éveillé jusqu'à l'aube et de penser de penser cette nuit aussi je suis resté assise toute la nuit sur mon lit courbé comme un crochet et puis je suis sorti pour voir comment allait être le soleil que puis-je vous dire d'autre la chose la plus juste au monde c'est la mort personne ne peut se cacher d'elle la terre reçoit tout le monde les bons et les mauvais les pécheurs mais il n'y a aucune autre justice au monde j'ai travaillé durement et honnêtement toute ma vie j'ai vécu selon ma conscience mais je n'ai obtenu aucune justice dieu a fait le partage quelque part et lorsque mon tour est arrivé il ne restait plus rien à me donner un jeune peut mourir et le vieux ne peut pas faire autrement d'abord j'ai attendu le retour des gens je pensais qu'il allait revenir personne ne partait pour toujours seulement pour quelque temps maintenant j'attends la mort il n'est pas difficile de mourir mais cela me fait peur il n'y a pas d'église ici le peuple ne vient pas je n'ai personne pour m'aider à porter mes péchés la première fois que lui nous a parlé de radiation nous avons pensé qu'il s'agissait d'une maladie et que celui qui en souffrait mourrait aussitôt non nous attend expliquer c'est une chose qui s'insère dans le sol mais qu'on ne peut pas voir l'animal le peut il la voit et l'entend mais pas l'homme il y avait de ce césum dans mon potager jusqu'à ce que la pluie l'aie mouillée il a une couleur d'encre il traînait par terre luisant par morceaux je suis allé dans le champ de col rose jusque dans mon potager c'était un morceau bleu et 200 m plus loin un autre grand comme le fichu sur ma tête j'ai appelé une voisine d'autres femmes nous avons couru en tous sens sur quatre hectares peut-être nous avons trouvé quatre grands morceaux l'un d'entre eux était rouge le lendemain matin la pluie s'est mise à tomber sans discontinuer et à l'heure du déjeuner lorsque la milice est arrivée il n'y avait plus rien à leur montrer on leur a juste raconté des morceaux comme ça comment fichu bleu et rouge nous n'étions pas très effrayé par cette radiation si on ne l'avait pas vu on aurait peut-être eu peur mais lorsque nous l'avons vu il n'avait pas de quoi être tellement effrayé la milice et les soldats ont placé des pancartes près de certaines maisons ils écrivaient 70 cueries 60 cueries nous qui vivions là de toute éternité en nous nourrissant de nos pommes de terre on nous a dit soudain que c'était interdit certains pleuraient d'autres ricaner on nous a conseillé de travailler nos potagers avec des masques de coton et des gants de caoutchouc et un savant très gonflé est venu nous parler au club du village il a prétendu qu'il fallait laver les bûches a-t-on jamais entendu pareille chose que mes oreilles se dessèchent pour toujours on nous a ordonné de laver les draps les housses les rideaux mais tout cela était à l'intérieur de la maison dans des placards et dans des coffres et quelle radiation pouvait-il y avoir dans la maison derrière les vitres derrière la porte c'est tout de même formidable il fallait plutôt la chercher dans la forêt et dans les champs on a mis les puits sous scellés on les a enveloppés d'une pellicule de plastique l'eau serait-elle sale ? mais de quoi parlait-il ? elle a toujours été si pure ils ont sorti des tonnes de balivernes vous allez tous mourir il faut partir il faut évacuer les gens avaient peur ils étaient terrifiés certains ont entrepris d'enterrer leurs biens moi aussi j'ai plié mes habits les diplômes d'honneur pour mon travail honnête et les quelques sous que j'avais économisé quelle tristesse quelle peine en j'ai mon coeur que je meurs sur place si je mens et j'entends que dans un village les soldats ont évacué tout le monde mais qu'un vieux et sa femme sont restés le jour de l'évacuation lorsqu'on obligeait tout le monde à grimper dans les cars ils ont pris leurs vaches et sont partis dans la forêt ils ont attendu le départ de tout le monde d'où nous est-il venu ? ce malheur notre vie est si précaire j'aimerais bien ne pas pleurer mais les larmes coulent toutes seules oh ! regardez par la fenêtre une pie je ne les chasse pas bien qu'elle me vole parfois des oeufs dans la remise mais je ne les chasse pas je ne chasse personne hier un lapin est venu si seulement des gens passaient par ici tous les jours s'ils venaient chez moi pas loin d'ici dans un autre village une femme vit toute seule je lui ai déjà proposé de s'installer chez moi je ne sais pas si elle serait d'une aide quelconque mais au moins j'aurais à qui parler qui appeler la nuit j'ai mal partout les jambes me font souffrir c'est la sciatique alors que je prends quelque chose dans les mains une poignée de graines de ton seul et je les grignote alors le nerf se calme j'ai tellement travaillé toute ma vie j'ai eu tant de chagrin j'ai eu assez de tout et ne veux plus rien si je mourrais je me reposerai j'ai des enfants des garçons et des filles ils vivent tous en ville mais moi je ne veux pas partir d'ici Dieu m'a donné de longues années mais pas un bon destin je sais que les vieux finissent par ennuyer leurs enfants d'abord ils nous supportent mais on finit par les gêner les enfants n'apportent de joie que petits celles qui sont partis en ville n'arrêtent pas de pleurer tantôt c'est la belle fille qui les rembarre tantôt leur propre fille elles veulent toutes revenir elles veulent toutes revenir mon homme est là dans la tempe au cimetière s'il n'était pas là il vivrait ailleurs et moi avec lui et pourquoi partir c'est beau ici tout fleurit tout pousse des moustiques aux animaux domestiques tout vit je 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 je